... Bonjour à tous, merci de vous informer sur Ecclesia TV. Le mardi 6 février à la chapelle du centre Serrao de Pastoral et de Mission à Cocody s'est tenu. La messe de clôture des travaux du 11e conseil permanent de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest Serrao-Rékoa. Cette rencontre a eu lieu du 3 au 6 février à Abidjan. Le point dans un instant. Débuté le lundi 29 janvier 2024, la 7e édition de la semaine de l'école catholique du diocèse de Grand Bassam s'est achevée le samedi 3 février dans la commune d'Aboisseau. Cette journée a été ponctuée par la procession en fanfare, la messe d'action de grâce et les activités recréatives. Le conseil permanent de la conférence épiscopale réunie de l'Afrique de l'Ouest Serrao-Rékoa a clôturé les travaux de sa 11e session ordinaire par une messe d'action de grâce officier par Mgr Alessier Toabli-Ioulou le mardi 6 février dernier à Abidjan-Côte d'Ivoire. Un communiqué final sanctionnant la fin des assises a été lu en présence des participants et des fidèles laïcs. François Sokoué, Marie Abissier. Au vert à Abidjan, le samedi 3 février 2024, le 11e conseil permanent des conférences épiscopales réunies de l'Afrique de l'Ouest Serrao s'est refermé par une messe d'action de grâce dans la soirée du mardi 6 février dernier à la chapelle du siège de la Serrao, ci dans la commune de Kokoudi. Précédé par l'évêpre, la célébration eucharistique a été présidée par Mgr Alexis Toabli-Ioulou, président de la Serrao, et concélébrée par les autres évêques, membres du conseil permanent. La prédication faite par Mgr Jonas Dambélé, évêque de Cayès au Mali, a été axée sur le devoir de reconnaissance aux parents. Oui, Jésus rappelle ce devoir de reconnaissance. Cet enseignement réjouit les valeurs africaines de la famille. Il nous revient donc, chers frères, pasteurs de l'Église en Afrique, d'agrandir et d'approfondir ces valeurs pour l'appropriation de la foi au Dieu de Jésus-Christ aujourd'hui. Oui, chers frères et sœurs, notre sous-région Afrique de l'Ouest est traversée par la violence. Alors, nous sommes tous invités à faire la paix d'abord dans nos familles. Je dirais que Dieu a inscrit cela même dans nos cœurs. La messe a suivi son cours normal jusqu'au rite à deux fins, marqué par la lecture du communiqué final par Mgr Florent Conny, évêque de Seine au Mali. Nous rendons grâce à Dieu pour le succès de cette rencontre. Ainsi, nous exprimons nos vifs remerciements à toute l'Église de Côte d'Ivoire. Le processus de construction d'une Église synodale et de l'esprit de synodalité requiert la participation de tous à la vie et à la mission de l'Église, sur la base de leur dignité baptismale et selon leur vocation, charisme et don de l'esprit. Ne pas promouvoir la survie de l'humanité est un péché. Nous, vos évêques, regrettons que le statu quo dans lequel semble se trouver l'Afrique de l'Ouest en matière de paix n'apporte en aucune manière des solutions aux problèmes complexes dans lesquels de nombreuses personnes et communautés en Afrique de l'Ouest se trouvent aujourd'hui. Remise de présents souvenirs par le groupe des adorateurs de la chapelle à chaque membre du conseil permanent de la CIRAO RICOA. C'est enfin avec l'intervention du président de la CIRAO, Mgr Alexis Touabli-Youlot, que s'est refermée solennellement ses assises. Je déclare clos des travaux de la 11e session du conseil permanent de la CIRAO. Et cela, pour la plus grande gloire de Dieu. Sans oublier la bénédiction de l'ensemble des prélats à l'Assemblée. Nous avons abordé, oui, la question de la fraternité sacerdotale. Nous veillons, nous les évêques, à ce qu'au niveau de nos différents clergés, il règne un vrai climat familial. Que nous-mêmes, prêtres et évêques, nous puissions être les premiers à vivre ce que nous enseignons aux autres. Nous enseignons aux autres de vivre dans l'amour, dans l'unité, dans l'harmonie. Eh bien, nous devons être les premiers à vivre ces vertus-là. Autrement, si nous nous contentons de prêcher ces vertus sans les vivre nous-mêmes, alors nous serons à porte à faux avec ce que nous enseignons. Et alors, les gens auraient raison de nous dire. Médiché, courate ipsoum, mersin, soigne-toi toi-même. Donc voilà pourquoi, au cours de nos assises, nous avons insisté sur cette nécessité de vivre dans l'harmonie. Après Adiaké, la ville d'Aboisseau a abrité le samedi 3 février 2024 la 7e édition de la Semaine de l'École catholique dans le diocèse de Grand Bassam, débutée depuis le 29 janvier 2024 dans les différents secteurs éducatifs. L'apothéose de ce grand rassemblement des acteurs de l'éducation catholique diocésain a été ponctuée par la messe d'action de grâce, suivie des festivités. Un reportage de Pierre Richemont commenté par Morel Pouty. C'est dans la joie et l'effervescence que le corps enseignant des écoles catholiques du diocèse de Grand Bassam se sont retrouvés le samedi 3 février dernier dans le secteur éducatif Adoukwadjo-Edmond à Aboisseau pour la clôture de leur activité dénommée la Semaine de l'École catholique. Cette semaine a été vraiment riche en enseignements. La grâce du Seigneur tout s'est bien passé. Aujourd'hui c'est l'apothéose ici à Aboisseau et nous sommes très potants. Nous aussi on doit se divertir, on doit au moins s'épanouir. Donc ce jour est arrivé, nous sommes là avec nos collègues de différentes écoles. Cette semaine est une occasion pour nous, pour motiver, pour galvaniser tous ces acteurs de l'école catholique du diocèse de Grand Bassam. Et nous avons saisi cette occasion pour féliciter non seulement nos enseignants qui partent à la retraite, mais pour galvaniser tous ces jeunes enseignants pour leur dire qu'ils peuvent faire plus. C'est à la paroisse Saint-François-Xavier qu'ils se sont tous rassemblés pour entamer la procession en parcourant les artères du secteur éducatif haute jusqu'à la paroisse Saint-Jean. La messe d'action des grâces qui s'est poursuivie a été officiée par Mgr Jean-Couassi Bonzo, vicaire général du diocèse, entouré de plusieurs prêtres dont le père Augustin Yanquet, secrétaire exécutif diocésain de l'enseignement catholique. Le mot d'accueil a été donné par M. Fernand Mambo, conseiller pédagogique du secteur Adoukouadjo-Edmond. Prononçant l'homélie, le vicaire général a d'abord souligné l'importance de l'éducation dans la vie d'un homme. Par la suite, il a traduit toute sa reconnaissance aux enseignants pour le travail abattu. En réalité, dans vos salles, vous êtes des dieux pour ces enfants et on ne saura jamais vous dire merci. Parce que ce que vous faites n'est jamais assez reconnu et on ne saura jamais vous dire merci pour tant. Soyez fiers de vous, vous qui êtes à votre première année d'enseignement. Soyez fiers de vous, vous qui êtes à votre dixième année. Soyez fiers de vous, vous qui êtes à votre vingtième. Soyez fiers de vous, vous qui allez commencer. Soyez fiers de vous, vous qui êtes en stage. Soyez fiers de vous et que Dieu vous bénisse. Amen. Rappelons que certains enseignants ont fait valoir leur droit à la retraite. Après la communion, ils ont été honorés pour leur contribution au rayonnement de l'éducation catholique à Grand-Bassam. Les élèves les plus méritants du système éducatif catholique du diocese de Grand-Bassam ont été récompensés au cours de cette septième édition de la semaine de l'école catholique. Les allocutions du secrétaire exécutif diocesain de l'enseignement catholique, du représentant du président du conseil régional, du préfet et du Monseigneur Jean-Couassi-Bonzou ont mis un thème à la messe. Nous disons merci à tous les acteurs qui interviennent dans notre système et que nous puissions continuer l'œuvre que le Seigneur nous a confiée sur toute cette mission hautement divine que nous accomplissions auprès des enfants. Je dis merci pour tous les enfants qu'il m'a donnés à encadrer, tout le personnel, tous ceux avec qui j'ai vécu. Je lui dis merci pour tout. J'ai au moins trois enseignants qui m'ont enseigné, même CP1, CP2 et puis CM2. Les voir partir aujourd'hui, c'est vraiment un signe de noblesse. Ils ont donné tout ce qu'ils savaient, leur savoir, leur connaissance aux enfants. Et aujourd'hui, ils s'en vont à la retraite. Nous, les jeunes qui venons après eux, nous espérons faire autant qu'eux et si possible, faire mieux qu'eux. Et il faut dire qu'avoir nos aînés aller à la retraite, ça fait un grand plaisir et ça fait chaud au cœur pour nous qui venons de commencer. Après la célébration eucharistique, c'est tenu un partage fraternel ponctué d'activités récréatives. En tant que jeunes enseignantes, nous prions le Seigneur afin qu'ils puissent nous guider dans l'exercice de notre fonction. Les enseignants, nous vous faisons confiance, continuez dans ce sens et grâce à vous, je crois que l'école catholique grandira, grandira et grandira toujours. Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de nos programmes.